C'est pour vous cette idée ? On a vécu la même histoire avec Philippe parce qu'on est des papas tous les deux. J'ai perdu le doudou de ma fille dans un avion, lui je sais qu'il a perdu le doudou de son fils dans la rue. Donc voilà, c'est un peu parti de cette expérience-là. On s'est dit que comme ça nous est arrivé à nous et que ça arrivait à pas mal de gens autour de nous, ça pouvait devenir un sujet de film, un sujet intéressant. Ma question c'était, est-ce que vous avez un souvenir de votre propre doudou ? Moi j'avais une sorte de torchon à vaisselle. C'était pas... Non, je t'ai pas vu. J'avais un ours en peluche qui s'appelait Michel. Un joli nom. Moi je me souviens pas, je sais que j'avais Sophie la girafe. Ah, moi j'avais Kader le mouton aussi. C'est dans le spectacle. C'est dans le spectacle, tous les deux. Tous les deux on se voit. C'est... Mais fin, fin, fin ! Moi je m'en rappelle pas, franchement c'est trop vieux quoi. Et de votre enfant ? Ben oui, mais le truc c'est... Oui, moi je sais ce qu'il avait mon fils et... C'est un peu d'usager ? Non, pardon, je... Je suis désolé, je suis parti. Excès de confiance, excès de confiance. Excès de confiance, ça arrive de temps en temps. Il n'est même pas... Accroché à la tétine. Pour plus en temps. Non, il avait une espèce de personnage mais qui ressemblait à... Ni à un animal, ni à rien, il avait des bras comme ça. En fait, je vous explique la vérité, la sœur d'Eric Lartigo, qui était le metteur en scène de Pamela Rose notamment, et d'autres films évidemment, tenait un magasin de vêtements pour enfants qui s'appelait... La fille Carabauche, je crois, ça vous dit rien ça ? Si, si, si. Dans le marais où l'on a les côtes ? Non, si, si. J'en profite pour saluer Eric Lartigo. Et j'avais acheté chez lui un doudou qui était un peu dans l'esprit un peu... Un peu différent quoi. Un peu Tim Burtonien, vous voyez ce que je veux dire ? C'était pas la peluche normale. Oh, le gars a mon tout au sino. Merci. Merci. Merci.